... ... Voilà un stade magnifique, plein comme à neuf, c'est parfait pour ce match. L'hymne de l'Argentine retentit dans le stade. ... ... ... ... ... ... Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le Paraguay pourrait donc déjà penser à l'étape suivante. Il faut d'abord gagner aujourd'hui. Oui, en général, deux victoires suffisent à se qualifier dans ce type de compétition. Ils doivent être en confiance, mais ça pourrait bien peser l'Europe. Surtout s'ils arrivent à reproduire la même performance qu'au dernier match. Et coup d'envoi de ce match. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller, selon vous ? Je vais dire Di Maria. À la base, c'est un ailié. Mais ses talents sont multiples. Avec son jeu de passe, c'est aussi un très bon milieu axiel. Je pense qu'il va avoir beaucoup de liberté aujourd'hui. Et comme souvent, ce sera le joueur à suivre. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il décide d'allonger le jeu. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Otamendi. Voit. L'Argentine qui cherche l'étincelle. Et ils essayent de repartir de derrière. Herman Petzela. S'il le trouve. Il est bien placé. Le jeu repart vers la droite. Auquel geste ! L'Argentine qui cherche l'ouverture. Un centre. Grosse occasion. Pour Paredes. Lo Celso. Belle passe lobée. Un peu d'air pour la défense. Ça joue de l'autre côté. Le ballon sur l'autre aile. Bien joué, ça. Il allonge le jeu. Centre au second poteau. Il frappe loin devant. Pour filer droite au but. Thaliafico. Thaliafico. Toujours pas de but dans ce match. Allez, on a vraiment besoin de voir quelque chose de spectaculaire pour nous réveiller un peu. Ça joue long vers l'avant. Va-t-il en profiter ? On le contre, l'arme fatale. Thaliafico. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Il prend sa chance. La parade, magnifique. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Et ce corner à la rémoise. C'est parfait, magnifique. Il peut choisir de centrer. Mais si ! Il cherche un coéquipier dans l'axe. Mais c'est le saut. Peut-être une occasion pour Messi. Il est sur le côté. C'est bien fait. C'est Messi qui centre. Oui, la défense veillait. Le centre était vraiment de grande qualité. Au final, personne n'a pu reprendre la balle. Hermann Pezzella. Otamendi. Maredes. Martinez. Il est passé. Il tente de la jouer dans l'espace. Le long dégagement du gardien. C'est osé. Peut-être une occasion pour Di Maria. Il va provoquer. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est joué long. Il relance côté droit. Feuert. Feuert. Le bon ballon. Le bon dégagement. Et ils obtiennent un corner. Il est là pour dégager. C'est joué long. C'est dangereux. Feuert. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Le Paraguay qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Il va falloir que le manager fasse 2-3 changements. Les attaquants n'ont quasiment pas vu la balle de toute la mi-temps. Pas de but. 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Le Paraguay peut s'estimer heureux de ne pas compter un ou deux buts de retard. Ils n'ont pas vu le jour en première période. Le Celso. En retrait pour repartir proprement. Ça joue long. Di Maria. Un peu faire mal s'il est servi. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense. Mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. La passe en retrait vers son défenseur. Feuert. Otamendi. Taliafico. Il joue long. Il a tenté. Bien joué. Ça passera sur le côté. Paredes. Il peut frapper. Pourquoi pas très fort, très loin. Ça soulage. C'est Di Maria qui s'entre. Il s'échappe. Mais si. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon. Pas de souci. Mais on doit être plus précis dans le dernier geste. Voigt qui récupère ce ballon. Voigt qui récupère ce ballon. Paredes. Hermann Pezzella. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Di Maria. Oh le bon ballon. C'est dégagé. Très loin. L'ouverture lumineuse. Di Maria. Di Maria qui choisit de jouer en retrait. Le Celsso. Il frappe au but. Parade superbe. Oh mais quelle parade. Ah oui. Superbe. Long ballon dans le sens du jeu. Ça va sur l'aile. Et ce ballon devant le but. Oui ce serait un corner. Des deux points. Il allonge vers l'avant. Messi. Martínez. Di Maria. Bonne interception. Il y avait danger. Peut-être une occasion pour Di Maria. Messi. La frappe. Attention. Oh ça c'était cadré. C'était cadré. C'était un peu téléphoné qu'on passe. C'est bien donné. Talia Fico. C'est bien fait ça. Peut-être une occasion pour Di Maria. La passe est prise. Martínez. Oh c'est un arrêt important ça. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. En retrait pour repartir proprement. Il cherche la profondeur. Un bon ballon dans la profondeur. Oh quel geste. Là il peut centrer. Bien servi. Il le casse. Oh la frappe. C'est au fond des fulets. Il est beau ce but. Surtout il fait très plaisir parce qu'il arrive dans un moment très critique dans ce match. Il était bien placé ce ballon. Tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. Bien c'est reparti. Ça fait 1-0. Ils ont pris le temps mais les voilà devant. Maintenant est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'à la fin ? Dans la profondeur. Et on se dirige tout droit vers une victoire très surprenante. Un long ballon vers l'avant. Il allonge pourquoi pas. Lo Celso. Mais attention le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Une poignée de secondes seulement. La victoire leur tend les bras. Lo Celso qui cherche la profondeur. C'est la dernière chance peut-être. Il faut y croire. Le ballon dans la surface. Bien placé le gardien. Il se saisit du ballon. Et ça y est. Le coup de sifflet final de l'arbitre. L'issue de cette rencontre aura été indécise jusqu'au bout. Mais à l'arrivée c'est une victoire par la plus courte des marges. Et voilà une belle performance. Elle confirme simplement la première impression qu'on avait. Deux victoires en deux matchs. C'est bien parti pour eux. Ce match a donc livré son verdict dans les derniers instants. C'est bien parti pour eux.